Pour l'enseignement du fessier en détail, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire contracter la partie moyenne du grand fessier qui est juste en médial du grand recranteur. Essaie de mettre ta fesse dure. Plus que ça. Encore plus. Encore plus. Puis, le cuisine est pas mal bonne. Relâche. Un des cues qui fonctionne bien quand les gens ne sont pas capables, c'est de demander de rapprocher les fesses ensemble. Comme si on voulait que les fesses s'embrassent, ça amène un cue un peu plus bas pour tenter de moins recruter le fessier. C'est officiel qui a tendance à être trop tendu. Essaie de dégonfler la fesse encore. Va voir le plus fort que tu peux. Une fois que tu as contracté ta fesse dure, je veux que tu contractes encore plus fort, tu serres la fesse, tu serres la fesse, tu serres la fesse, tu serres la fesse encore plus fort en descendant. Good. Donc, elle est capable de recruter son fessier, juger sa jambe en utilisant le fessier et descendre en contractant le fessier encore. Un autre des points à vérifier, surtout s'il y a un problème associé à l'extension non-verre, c'est qu'il faudrait pas que, quand elle fait le problem extension, mettons que tu le fais mal, qu'il y ait une extension non-verre qui apparaisse. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait monitorer l'épinédiac en terreau supérieur, ou Claudine pourrait le faire elle-même, puis si tu sors les fesses, tu sens ton épinédiac qui vient écraser tes doigts, ben, je veux pas que ça fasse ça. Fait que la première étape, tu serres la fesse, tu serres encore plus fort pour lever la jambe sans que ça bouge ta main ici, pas plus haut que ça, serre la fesse encore puis descendre. Parfait.